Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour le tirage de l'énergie de ce vendredi 3 mai. Alors, comme d'habitude, j'utilise trois cartes issues de l'oracle bleu. Alors j'espère que vous voyez bien, je vais baisser un petit peu les cartes, voilà. Donc trois cartes issues de l'oracle bleu, une carte avec les cartes médecine. Ici, nous avons une carte avec l'oracle des anges de l'amour. Et ici, une carte avec l'oracle des Aïkou. Alors, je vais retourner pour vous la première carte, donc la carte de l'attachement. Donc, il nous parle ici d'association, de gémélité, d'échange, de resserrer les liens, voilà. Donc là, on nous annonce une période de rapprochement. De retrouvailles, alors ça peut être avec quelqu'un pour qui vous avez un lien très très fusionnel. Donc ça peut être une relation sentimentale, ça peut être un ami, ça peut être un frère, une soeur, un parent, un proche, voilà. Ou en tous les cas, un lien très fort avec quelqu'un qui vous ressemble physiquement ou mentalement. On peut aussi parler là, moi j'y vois quand même, peut-être une relation karmique. Ça peut nous parler aussi du fait de, parfois de reproduire les mêmes schémas ailleurs, les mêmes schémas avec une personne. Ou d'être toujours dans les mêmes genres de relations. Ou d'être avec le même type de personnes à chaque fois. Donc là, on parle vraiment de deux personnes fusionnelles. Deux personnes qui sont peut-être un peu soumises l'une à l'autre. Donc pour moi, ça peut vraiment parler d'une relation karmique. Voilà, ça peut, voilà, ça me, ça m'évoque en tous les cas une, l'idée de, de, de deux personnes très fusionnelles avec un lien très très fort. Voilà donc ce que, pour cette carte. Ensuite, j'ai la carte des festivités. Alors, les festivités ici nous annoncent de la joie. Nous annoncent une idée de fête ou de célébrer quelque chose. De bonheur aussi. Nous annoncent une vie sociale. En tous les cas, là, on voit quatre anges, voilà, qui, qui, je regarde un petit peu la carte, voilà. Quatre anges, pour moi, qui sont heureux, qui sont joyeux, qui célèbrent quelque chose, là, avec leur couple, leur verre. Donc, on peut nous parler ici d'une invitation. Alors, peut-être, allez-vous retrouver quelqu'un pour qui vous avez une relation, un lien très fusionnel, très tendre. Mais ça peut aussi me parler, pourquoi pas, d'une nouvelle rencontre avec ce type de personne. Pour qui vous allez vraiment ressentir quelque chose de très fort, ou en tous les cas, qui pourra peut-être vous ressembler physiquement ou mentalement, voilà. Donc là, on peut nous annoncer une rencontre, peut-être une invitation à sortir, une invitation à aller au restaurant. Parce qu'on peut, ici, nous parler de gastronomie, de restauration. Donc, peut-être, pour certains, une invitation au restaurant, ou, peu importe, à une sortie, en tous les cas. Ça peut être une fête, pour certains, un anniversaire. En tous les cas, ça peut nous parler de récompense et d'honneur aussi, pourquoi pas. En tous les cas, une belle surprise et une bonne période pour la vie sociale et pour les rencontres. Donc là, on vous dit que si vous vous sentez un peu seul, ou peut-être pour certains, éloigné de quelqu'un pour qui vous avez des liens très, très spéciaux, très forts, très tendres, très fusionnels. On me dit que c'est peut-être le moment de vous retrouver. Donc, ça peut être, voilà, ça peut être dans la famille, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel aussi. On me dit que c'est le moment de vous ouvrir, de vous retrouver, de fêter, de célébrer, de sortir, d'aller au contact. Alors, pour moi, voilà, soit il y a des retrouvailles, soit il y a des nouvelles rencontres avec des personnes spéciales pour qui vous aurez un lien vraiment fusionnel. Et là, ben voilà, justement, j'ai la carte, les autres. Donc, les autres, ça représente le monde, ça représente les cultures. Ça peut aussi dire que des événements dans votre vie vont arriver avec les autres, grâce aux autres, par l'intermédiaire des autres. Donc, ne pas rester seul, de s'ouvrir vraiment. Voilà, si vous avez des invitations, des fêtes, si on vous invite à aller quelque part, allez-y. Pour moi, ça ne peut être que bénéfique parce que là, on annonce une période d'ouverture. Ça peut être aussi un voyage. Voilà, un besoin de s'évader, d'aller à la rencontre des autres. Un besoin aussi d'avoir peut-être de nouveaux amis, tout simplement. Ça peut aussi nous parler de... Parce que là, voilà, on nous parle vraiment des autres, du monde. Ça peut aussi nous parler d'autres cultures, des cultures étrangères. Ça peut être un voyage à l'étranger, de vous ouvrir peut-être aussi à des langues étrangères pour certains ou certaines. Donc là, on parle vraiment de quelqu'un qui est ouvert aux autres, qui a aussi besoin de s'évader, besoin de mobilité, besoin beaucoup de sortir, bouger. Ça peut aussi peut-être parler de quelqu'un qui a peur d'être seul, donc qui sort beaucoup, qui voyage, qui va à la rencontre des autres et qui n'hésite pas à créer des liens. Des liens très forts, en tous les cas, des liens avec des personnes qui vous ressemblent, en tous les cas. Donc là, ici, pour moi, si vous êtes seul, j'ai vraiment le sentiment qu'il va y avoir une rencontre avec... Ou alors que vous sortez avec des personnes qui vous ressemblent, voilà. Des personnes avec qui vous vous sentez très bien, avec qui vous vous amusez, avec qui vous avez envie de vous évader, d'échanger. Avec qui vous avez envie de célébrer la vie, tout simplement, avec qui vous avez envie de partager de bons moments. Et puis, si vous êtes, j'allais dire, dans une, pour moi, une relation karmique, là, et que vous êtes peut-être séparés, pour certains, on me dit qu'il peut y avoir éventuellement des retrouvailles. Grâce à une invitation, j'ai vraiment ce sentiment, là, pour moi, c'est très... C'est très positif. J'ai vraiment le sentiment que vous allez retrouver, pour certains, quelqu'un qui appartient à votre famille d'âme. Donc, ça peut être un partenaire, ça peut être un frère, une sœur, ça peut être un proche, ça peut être un ami. Mais voilà, pour moi, acceptez les invitations, et surtout, n'hésitez pas à sortir, à vous ouvrir aux autres. Parce qu'il y a de belles choses qui peuvent arriver, grâce à ça, justement, grâce à votre ouverture, votre capacité à vous ouvrir au monde, tout simplement. Surtout, donc, ne pas rester seul. Voilà, moi, c'est le message, ne pas rester seul. Voilà, accepter de sortir, accepter les invitations, accepter l'aide des autres aussi. Voilà, ça ne peut être que bénéfique. Donc, ensuite, j'ai la carte du cougar. Le cougar, ici, le symbole fort, c'est le leader. Le leadership. Donc là, on vous dit qu'il est temps, avec cette carte, d'avoir le courage de vos convictions et d'écouter votre cœur. Là, on vous demande de... Vous devez découvrir, en fait, si vos actions prévoient d'intégrer les autres. Alors, est-ce que vous voulez continuer votre route seul ? Ou si vous prévoyez d'intégrer les autres ? Voilà. Est-ce que vous voulez que les autres partagent vos rêves ? Ou est-ce que vous voulez continuer à les vivre seul ? Donc là, on vous dit d'avoir le courage de vos convictions et d'écouter votre cœur. On vous dit aussi de toujours dire la vérité. Voilà. Et de toujours garder la paix. Voilà. Parfois, on ne peut pas rendre tout le monde heureux. Et... Parce qu'en fait, ça nous obligerait soit à se mentir à soi-même, soit à mentir aux autres. Donc, on vous dit d'avoir vraiment le courage de vos convictions. Donc, je ne sais pas ce que vous vivez actuellement, mais... Par exemple, je ne sais pas, moi, si... Si vous avez un rêve et que vous y croyez et qu'il ne sera pas forcément bien vu par les autres, là, on vous dit, ben, voilà, ayez le courage d'affronter. Enfin, ayez le courage de vous affirmer. Tant pis si les autres ne vous suivent pas. Vous, c'est votre rêve. Et voilà, vous écoutez votre cœur. Donc, on vous dit toujours garder cette paix et de toujours dire la vérité. Avec cette carte. Donc, là, votre responsabilité, donc, en tant que leader, c'est de... C'est d'avoir la capacité de répondre à toute situation, en fait. Voilà, c'est un peu ça, c'est d'avoir le courage, d'avoir cette... Cette force en vous, en fait, de... Ben, d'être le leader, hein, d'avoir... C'est vous qui avez... Qui êtes maître de votre destin, donc c'est... Voilà. Soit on vous suit, soit... On ne vous suit pas, mais en tous les cas, vous, vous savez ce que vous voulez. Et... Mais pour moi, j'ai quand même le sentiment que... C'est bien de vous ouvrir aux autres aussi. Voilà. Et parfois, ça peut aussi dire que les autres peuvent vous voir comme quelqu'un de vraiment solide, vraiment comme un rock, comme quelqu'un à qui... Quelqu'un à qui ne peut rien en arriver. Quelqu'un qui est toujours... Comment dire ? Comme si, en fait, vous n'aviez pas le droit d'être vulnérable et d'avoir vos failles. Alors que vous êtes comme tout le monde, vous vous doutez. Mais, voilà, on vous perçoit peut-être un peu comme ça. Mais en tous les cas, on vous dit que vous avez cette capacité de... Ces qualités de leader. Voilà. Donc, décidez vraiment... Votre cœur, en fait. Enfin, décidez d'écouter votre cœur et de... Voilà. Ayez le courage de vos convictions. Et tant pis si vous devez laisser des gens derrière. Et si vous devez en rencontrer d'autres. Mais peu importe. Voilà. Là, on vous dit... Dites toujours la vérité, en fait. Dites toujours la vérité, mais dans le respect et dans la paix. Toujours. Voilà. Donc, voilà pour cette carte. Alors, ensuite, j'ai la relation karmique. Votre... Vous vous connaissiez déjà. C'est drôle parce que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure ici. Donc, pour certains ou certaines, vous vous trouvez peut-être en... Peut-être qu'il y en a qui sont séparés de leur... J'allais dire de leur jumeau. Ou de leur autre. Et là, on me dit qu'il pourrait y avoir des retrouvailles. Ou bien, si vous êtes seul, on me dit qu'effectivement, il y a bien une rencontre et ce sera vraiment une relation karmique. Quelqu'un avec qui vous aurez un lien spécial, un lien très fort, un lien fusionnel, une relation karmique tout simplement. C'est quelqu'un que vous allez rencontrer et en fait, c'est comme si vous la connaissiez déjà. Voilà. C'est ce que vient dire cette carte. Donc, pour moi, je vais vous dire si on vous invite quelque part, si vous avez l'occasion de sortir, allez-y parce que pour moi, il y a une belle rencontre. Une très, très belle rencontre. Ça peut aussi nous parler de quelqu'un qui pourrait éventuellement être étranger ou qui peut-être qui voyagera beaucoup. Mais en tous les cas, ça pourrait être une rencontre aussi lors d'un dîner, d'une fête, d'un anniversaire, d'une soirée au restaurant. Donc, pour moi, sortez. Sortez parce qu'il y a une belle rencontre qui est à la clé. Une belle relation karmique. Ensuite, j'ai la carte de la peine. La peine ici, peut-être que pour certains ou certaines, vous avez été, vous êtes passé par une épreuve qui a pris beaucoup de place dans votre vie. Peut-être tout simplement, vous avez été séparé de votre autre. Mais on vous dit que de toute façon, il y a une invitation ou des retrouvailles ou une nouvelle rencontre. Donc, pour moi, voilà, c'est normal peut-être d'éprouver des sentiments, peut-être de perte ou d'abandon pour certains. Mais que vous devez être ce leader et continuer d'avancer malgré tout parce qu'il y a quelque chose de beau qui arrive. Donc, ne désespérez pas. Voilà. Voilà. Pour certains ou certaines, les épreuves que vous avez subies, c'est tout simplement pour vous... pour travailler quelque chose que vous avez à travailler ou à guérir. Et on me dit qu'il y a quelque chose de... Une relation là, vraiment, j'ai deux fois la carte. Donc, pour moi, il y a une relation karmique qui vous attend. Ou en tous les cas, des retrouvailles. Si vous étiez séparé et que vous avez vécu une perte ou un abandon avec quelqu'un, pour moi, il y a des retrouvailles. Vraiment des retrouvailles. Donc, voilà. N'hésitez pas à accepter les invitations, à sortir, à vous ouvrir aux autres. Et puis, d'affirmer haut et fort vos convictions avec tout votre cœur. Et surtout dans la paix. Dans la paix et l'harmonie. Donc, voilà pour le tirage de cette journée. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous le souhaitez. Si vous désirez un tirage personnalisé, vous pouvez m'écrire à éveille-écartomancie-gmail.com Voilà. Donc, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite une très, très belle journée. Je vous dis à demain pour la guidance du week-end. À bientôt.